bonjour tout le monde et bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix je suis ravie de vous accueillir ici j'espère que vous allez bien écoutez je vous remercie pour toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à la chaîne ça fait vraiment plaisir et puis écoutez bienvenue aux nouveaux qui vont découvrir la chaîne voilà donc écoutez aujourd'hui le thème que j'ai envie de travailler et bien j'ai envie de vous de voir avec vous quelle force se cache en vous afin d'atteindre vos objectifs donc ça va être très simple on fait un multiple choix donc vous soit vous allez choisir vous êtes inspiré par la petite fiole dorée de paillettes dorées la petite fiole de paillettes violette et la petite fiole de paillettes bleues voilà donc écoutez je pense qu'on va y aller je vous laisse réfléchir juste un petit instant vous posez vous pouvez mettre pause sur la vidéo et puis après on va y aller voilà donc on y va hop je mets ça de côté pour tout à l'heure pour les autres et on va commencer par les gens qui ont tiré la petite enfin qui ont choisi pardon la fiole jaune dorée alors la force alors déjà la force qui se cache en vous donc excusez moi d'abord j'ai utilisé l'oracle d'halloween pour faire votre choix pour faire le premier tirage la force générale qui se tire de vous et puis après on va utiliser évidemment le tarot donc là qu'est ce qu'on voit on a la carte de l'invisibilité ici on nous parle d'authenticité donc vous votre force et bien c'est c'est plutôt clair et plutôt simple à voir c'est que vous êtes absolument authentique vous n'aimez pas le mensonge vous n'aimez pas ne pas être vrai vous êtes absolument vous même et c'est là que se cache votre force un vous ouais voilà c'est ça on vous êtes pleinement entier je pense que vous n'aimez pas trop l'hypocrisie vous n'aimez pas trop les mensonges les non-dits voilà vous êtes assez cash je pense dans la vie donc écoutez on va voir avec le tarot ce que l'on nous dit ce dont vous avez besoin alors lequel je vais utiliser pour vous lequel m'attire et ben là vu qu'il ya une espèce de petit fantôme on va utiliser le tarot c'est le tarot le zombie tarot très très beau magnifique il va bien avec la petite décoration la petite ambiance que je vous ai fait donc on va se faire tout simplement un tirage en croix on va voir les aspects positifs les influences négatives oups l'écho le conseil du tarot le résultat et puis une petite synthèse voilà et puis ben écoutez j'espère que ça vous parlera donc on y va c'est parti hop on va tirer donc cinq cartes pour tirer en croix pour les personnes qui ont choisi la fiole dorée s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi la fiole dorée hop on va bien mélanger donc je le fais en direct avec vous en direct vous m'avez compris voilà en attendant n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager à faire parler du curieux cabinet de mimique si ça vous plaît voilà alors ici on est assez détendu on fait les choses simplement je pars pas dans l'extravagance ici je voilà moi je tire les tarots sur les oracles c'est simple on se prend pas la tête on se complique pas la tête à cette chose compliquée dans la vie hop ok donc c'est parti donc ici l'aspect positif l'influence positive à l'influence positif c'est la force qui va vous aider à atteindre vos objectifs donc ce qui est positif pour vous ici on a les influences négatives ce qui vous dessert en fait pour pour atteindre vos objectifs là on va avoir donc le conseil du tarot le conseil du tarot le conseil de vos guides le conseil de mes guides de ceux qui veulent nous envoyer un message ensuite ici on va voir le résultat hop et la carte synthèse on la prendra après parce qu'on va faire une addition de tout hop alors celle ci elle est à l'envers moi je lis pas à l'envers puisque là on a l'aspect positif et l'aspect négatif et donc la synthèse on fera un calcul de toutes les de tous les un peu de la numérologie si vous voulez hop et on verra vers quoi ça nous emmène dans le tarot donc c'est parti on y va donc l'aspect positif pour vous alors l'aspect positif là on a le diable moi le diable dans son aspect positif c'est quelqu'un qui fait les choses avec entièreté passion qui fait les choses à fond justement là voyez on vous parle d'authenticité on vous dit que vous êtes authentique et bien voilà le diable lui il est tout à fait authentique justement il fait les choses vraiment ouais il se donne à fond et rien ne peut l'arrêter en fait c'est vraiment une dynamique une dynamique de feu une dynamique de bâton une dynamique de passion de passion de passionnel donc là moi voilà ça c'est ça c'est ce que je retiens pour vous c'est que vous êtes vraiment quelqu'un de passionné et que vous faites les choses à fond la caisse alors l'influence négative tiens l'influence négative c'est l'étoile alors l'étoile moi ce que je ressens là ce que je retire de cette étoile c'est que parfois peut-être justement vous êtes un petit peu trop comment dire idéaliste un petit peu trop idéaliste alors étant donné que vous êtes assez authentique passionné que vous faites les choses à fond et bien parfois peut-être que vous êtes un petit peu trop pas rêveur mais voilà vous avez beaucoup d'espoir vous mettez beaucoup d'espoir dans certaines personnes parfois et vous pouvez être déçu en fait ouais c'est vraiment ce que je ressens avec cette étoile vous mettez parfois les gens sur un piédestal ou ouais vous y croyez à fond mais c'est vrai que parfois on vous suit pas forcément on vous suit pas forcément là dedans et c'est peut-être un peu votre défaut après c'est un bon défaut quand même c'est pas super négatif il y a pire comme aspect et influence négative alors le conseil que l'on vous fait avec le conseil que le tarot vous donne page d'épée le page d'épée alors le page d'épée c'est quelqu'un qui est relativement quand même connecté quelqu'un qui 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 là vous voyez sur le alors excusez-moi je bug parce que j'entends des choses qui arrivent vous voyez c'est quelqu'un qui se protège qui qui en fait est assez curieux hein il a peur vous voyez il a sa hache il y a une ombre là qui arrive il a peur mais en fait il y va il a sa hache et il se protège donc ce qu'on vous conseille c'est de en fait c'est ça que j'entends c'est que allez-y vous pouvez continuer de foncer vous pouvez être assez fonceur mais par contre des fois protégez-vous sachez regarder vraiment garder un petit peu de recul en fait réfléchissez à deux fois en fait avant de prendre une décision c'est ça que je vois pour vous ici il y a les papillons ici vous avez quand même une capacité à vous transformer à transformer les choses ouais vous avez une capacité à apprendre les choses négatives à les rendre positives en plus c'est ça que j'entends aussi donc ouais 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 et soyez plus voilà un petit peu dans dans la méfiance quand vous êtes au début ne foncez pas tête baissée quand vous avez quand vous avez un projet ou quand vous avez une nouvelle connaissance comme ça prenez un petit peu le temps prenez un peu de temps de connaître les gens avant d'être là être dans la confiance à 100% alors ici le résultat le résultat c'est le monde vous voyez le monde c'est une super belle carte c'est super positif alors donc on est quand même sur l'idée de quoi quelle force avez-vous en vous pour atteindre vos objectifs et bien là on voit que vous êtes quand même arrivé à un stade où vous avez beaucoup appris vous avez retenu les leçons vous avez appris des choses vous avez vécu aussi pas mal de choses et là c'est vrai que écoutez vous êtes prêt à démarrer une nouvelle cet objectif que vous avez et bien pour moi en fait vous êtes quasiment prêt à l'atteindre vous allez l'atteindre on y va c'est le début c'est un recommencement vous avez acquis vous avez acquis vos expériences et maintenant vous êtes prêt à aller de l'avant pour pouvoir du coup initier votre projet alors en tout cas c'est très très fort comme tirage pourquoi parce que vous avez quand même sur 4 cartes 3 arcanes majeures ce qui veut dire que quand même vous êtes quelqu'un on disait on parlait d'authenticité et bien vous êtes vraiment quelqu'un de très authentique dans le sens où vous ne pouvez pas faire les choses voilà légèrement simplement non tout est fait avec passion tout est fait dans une énergie relativement forte d'accord donc là voilà c'est ça que je retire donc ici on a le 15 15 15 et 15 10 c'est 32 32 32 53 donc 53 5 et 3 ça fait 8 hop tac alors je vais vous sortir du coup la huitième carte du tarot donc il y en a qui savent déjà quelle carte est-ce que c'est mais tout le monde ne connaît pas le tarot les enfants tout le monde ne la connaît pas donc c'est la carte de la justice pour moi excusez-moi on fait des choses en live en direct en live en direct évidemment c'était la dernière pourquoi faire simple hop donc voilà donc vous la synthèse de tout ça c'est qu'il faut que vous soyez en équilibre avec vous voyez il le montre très bien cette image la montre très bien entre votre esprit et votre coeur donc là on vous demande d'être un petit peu moins fonceur un petit peu moins passionné un petit peu moins voilà on fonce tête baissée sans trop trop réfléchir et bien là ce qu'on vous dit c'est que ce que vous avez besoin la force que vous avez en vous c'est l'authenticité certes mais vous devez l'équilibrer vous devez atteindre un équilibre entre ce que vous pensez et ce que votre coeur vous dicte et c'est tout à fait ça c'est exactement ça pour moi c'est la justice voilà alors je vais juste vous tirer une petite carte d'oracle supplémentaire pour que vous ayez un petit conseil de la part d'un oracle alors j'ai pas choisi mon oracle à l'avance et bien tiens on va choisir le petit nouveau le petit dernier le petit dernier l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre alors il est tout frais tout neuf il vient juste de sortir et il est super génial franchement alors moi je vous honnêtement je suis pas super fan c'est pas forcément mon truc les oracles d'Isabelle Serre après elle a beaucoup de succès je peux très bien le comprendre mais par contre celui-ci j'ai vu une review et oh là là j'ai eu un coup de foudre et j'étais à l'acheter direct il est extrêmement parlant il est très très beau vous pouvez faire des communications avec votre âme vos guides et aussi des entités des personnes disparues que vous avez autour de vous il est magnifique voilà alors là on tire la carte du message à transmettre du message à transmettre alors je vais juste aller voir dans le guidebook parce qu'en fait ce sont des cartes normalement de méditation ce sont des cartes de méditation alors cette carte est là pour que tu puisses te connecter à tes propres capacités de médiumnité prends quelques instants pour la visualiser tu peux utiliser la méditation associée donc le message que tu es invité à recevoir est un message à transmettre que ce soit de la part de ton âme de tes guides ou d'une entité note bien tes ressentis regarde la carte autant de temps que tu en ressens le besoin c'est un message que tu es invité à avoir par toi-même au-delà de la description de la carte voilà donc là en fait vous avez vous-même un message à vous transmettre je vais essayer de vous transmettre un message pour ceux qui ne sont pas forcément médium parce qu'évidemment vous n'êtes pas tous médium là le message qu'on a à vous transmettre c'est de croire en vous de croire en vous mais avec le cœur essayez de moins réfléchir avec votre cerveau avec votre mental soyez plus proche de votre cœur parce que votre cœur lui il aura toujours raison c'est ça qu'on me dit soyez authentique mais avec votre cœur et grâce à ça si vous écoutez bien plus votre cœur que votre esprit votre mental vous allez atteindre vos objectifs voilà ce que je peux dire pour les personnes qui ont choisi la petite fiole dorée voilà je vous remercie je vous dis à bientôt et n'hésitez pas donc à vous abonner à liker à partager je vous remercie et je vous dis à bientôt la prochaine vidéo ça sera le taroscope de Mimix lundi dimanche pardon sur YouTube merci allez à bientôt alors on continue pour les personnes qui ont choisi hop la fiole violette hop que voici voilà alors les personnes qui ont choisi la fiole violette je vais ranger celle-ci et bien on est sur le zombie et le zombie nous parle de contrôle donc là la force que vous avez en vous oui la force que vous avez en vous c'est que vous avez beaucoup d'intuition moi je ressens une intuition ici on a la lune ici on a la lune qui est derrière et qui est messagère de l'intuition messagère de la nuit qui contrôle les rêves qui a des secrets à dévoiler mais qui les a bien cachés ici voilà on nous parle d'authenticité d'authenticité n'importe quoi on nous parle d'intuition excusez-moi c'est l'authenticité c'est la carte d'avancée pour ça on nous parle voilà d'intuition de savoir s'écouter pourquoi parce que vous êtes un peu trop dans le contrôle alors on va voir on va voir ce que les le tarot veut bien nous dire hop et bien pour le contrôle et bien j'ai envie de prendre on va prendre le Hush tarot alors le Hush tarot magnifique de Jérémy Hush alors moi je l'adore il est super beau et il va très bien aussi encore avec notre déco vous voyez voilà donc le Hush tarot il se présente comme ça et il a ce sont des magnifiques gravures des magnifiques dessins ils sont sublimes vous allez voir ça au fur et à mesure alors donc nous allons faire un tirage en croix tout simplement où nous allons voir les aspects positifs les influences positives les influences négatives un conseil de nos guides de vos guides ou de mes guides et puis le résultat et la synthèse tout simplement alors on y va c'est parti donc les aspects positifs pour les personnes qui ont choisi la fiole violette s'il vous plaît merci alors on a la mort alors la mort c'est quoi c'est une capacité c'est une capacité à changer à couper les choses c'est une capacité au renouveau donc pour moi c'est une capacité quand même à se remettre en question et à changer les choses pour pour les améliorer pour pour le renouveau on se sert de nos anciennes faiblesses pour en faire des qualités c'est ça que j'entends donc l'influence négative l'influence négative ici c'est que voilà vous voyez on parlait de contrôle on parlait de contrôle mais c'est exactement ça c'est la reine d'épée la reine d'épée elle est dans le contrôle elle commande tout elle contrôle les choses avec peu d'émotions c'est une personne qui 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 est là qui surveille qui qui peut être relativement froide même de temps en temps et ça c'est votre influence négative donc il y a vraiment cette idée de contrôle qui nous suit qui vous suit et donc là on va vous demander évidemment d'essayer de lâcher prise en fait de lâcher prise sur les choses sur votre mental en fait votre mental il est il est il est super super présent chez vous vous alors vous avez du mal quand même à faire les choses avec le coeur à écouter votre coeur votre guide intérieur donc le conseil du tarot pour vous et bien le conseil du tarot alors là on parlait de renouveau cette capacité à repartir sur un nouveau départ et bien là ce qu'on vous conseille justement c'est de partir voilà d'y aller d'aller de commencer votre nouveau départ puisque de toute façon là on veut atteindre un objectif et on vous dit que vous avez tous les outils en main pour pouvoir le faire la carte du magicien c'est ça alors après le magicien ça peut être aussi quelqu'un qui peut être un petit peu manipulateur sur son aspect négatif donc attention attention à ne pas être un petit peu justement c'est encore cette histoire de contrôle de vouloir toujours tout maîtriser mais parfois on ne peut pas maîtriser tout donc là on vous dit que vous pouvez donc partir sur un nouveau départ que vous avez tous les outils pour mais il va falloir utiliser un petit peu votre coeur essayer de moins être dans le mental aussi on en revient encore c'est toujours un peu cette histoire de mental et de coeur l'esprit contrôle beaucoup de choses mais le coeur aussi a souvent des bons conseils et on ne l'écoute pas assez donc ici le conseil du tarot pour vous c'est de foncer d'y aller d'aller sur votre objectif que vous avez tous les outils en main pour et essayer de vous servir de vos énergies de votre coeur de ce qui vous de ce qui est à l'intérieur de vous d'accord alors le résultat quel est le résultat la force en vous qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs qu'est-ce qu'on va vous dire qu'est-ce qu'on a à vous dire pour les personnes qui ont choisi la fiole violette s'il vous plaît alors est-ce que tu vas venir merci de bien vouloir me donner le résultat pour les personnes qui ont choisi la fiole violette merci beaucoup alors le résultat c'est l'as d'épée c'est l'as d'épée donc là vous allez avoir un nouveau départ une nouvelle idée vous allez choisir vous allez trancher pour pouvoir avancer donc là vous êtes vraiment on est encore sur un as donc il y a vraiment une histoire de nouveau départ pour vous là c'est imminent pour vous il y a vraiment on y est quoi là vous êtes déjà dans l'action vous avez déjà eu vous savez déjà vers quoi vous allez aller là il y a vraiment quelque chose de très présent c'est maintenant vous voyez l'oiseau il est en train de faire son nid il est en train de faire son nid et voilà quoi son projet est en train vraiment de se mettre en route donc c'est super alors pour vous du coup l'addition donc ici on a la mort ça fait 13 13 et 1 ça fait 14 et 1 ça fait 15 donc là ça nous donne quoi le 15 c'est la carte du diable donc ça c'est le résultat donc hop donc là on vous dit de faire attention aussi alors c'est marrant parce que le diable est ressorti aussi dans le tirage d'avant donc là alors attendez il faut que je le trouve ça vous permet de voir le jeu en même temps elle est magnifique cette carte c'est pas possible voilà donc là vous voyez sur cette carte là il y a vraiment une idée de masque de faire tomber pour moi on vous dit là de faire tomber le masque soyez vous même soyez plus authentique pour le coup vous parce que vous êtes trop dans le contrôle retirer ce masque afin de vous épanouir et de montrer vraiment qui vous êtes pour pouvoir atteindre votre objectif la force qui se cache en vous et vous même vous devez retirer ce masque vous devez vous montrer tel que vous êtes c'est vraiment ça pour moi et vous allez y arriver donc là on vous demande aussi peut-être de couper avec certaines mauvaises habitudes avec certaines addictions ouais il y a ça il y a certains peut-être certaines personnes aussi ils ont peut-être des des vis un petit peu des choses qui les desservent il faut vraiment que vous arriviez à vous en détacher enlever ce masque de votre visage voilà alors quel est le conseil pour vous les personnes qui ont au moins hop voilà alors là qu'est-ce qu'on vous dit on nous parle on nous parle de karma et vous voyez c'est marrant parce que ces ongles là moi ça me fait penser au diable tout de suite ça me fait pas du tout penser à une verte mancienne ça me fait penser au diable à des griffes donc là on vous parle de karma on vous parle de on vous parle de karma pardon vous avez dû voir ma tête j'en sais rien on vous parle de karma c'est à dire qu'il y a là il y a quelque chose à régler peut-être d'une vie passée vous vous voyez là on a le diable aussi et on a la mort ici donc là pour moi vous avez peut-être eu dans votre vie fait des choses que vous regrettez et qui qui ont pu être négatives qui ont pu être pas forcément peut-être des choses qui n'ont pas été très honnêtes qui ont pu vous arriver par le passé de toute façon on a tous on a tous pu avoir voilà des failles des troubles des choses qu'on regrette un peu et là en fait voilà on vous demande quelque part d'effacer votre karma donc partez sur une on vous demande de partir sur une nouvelle énergie de faire voilà de partir vraiment sur une une nouvelle énergie quelque chose de 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 différent de ce que vous avez pu faire avant afin justement d'équilibrer votre karma donc là peut-être si vous avez eu tendance à pas forcément donner beaucoup prendre et bien maintenant on vous demande de donner de 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 voilà de plus parler avec votre coeur vraiment 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 magnifique cette carte donc voilà bah écoutez j'espère que ce tirage vous aura plu il était très simple très court mais j'espère que voilà n'hésitez pas du coup à me mettre en commentaire des petits commentaires voir si ça vous a parlé ça vous a touché je l'espère et donc bien évidemment je vous dis tout le petit tintouin abonnez-vous likez partagez voilà et j'espère que ça vous aura plu on se retrouve du coup dès dimanche soir pour le taroscope de la semaine merci à tous à bientôt alors on continue avec les personnes qui ont choisi tac le la petite fiole le bleu de paillettes bleues trop mignonne ces petites fioles j'adore hop alors de quoi on va parler avec vous alors la force la force que vous avez en vous afin d'atteindre vos objectifs et bien c'est la force alors ça c'est pas mal donc là ce que je ressens c'est que vous êtes ouais 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 donc vous êtes quelqu'un d'assez costaud d'assez fort peut-être des signes du coup des signes de feu je sais pas j'entends ça signe de feu moi ce que je ressens c'est que c'est viscéral c'est à l'intérieur de vous c'est de toute façon presque ouais relié à votre âme c'est à dire que on sent que vous en avez pas mal bavé en fait dans votre vie et que ouais du coup vous en avez ressorti vraiment une force extrême vous avez su vous avez su retourner les choses à votre les choses à votre avantage retirer de la force plutôt que de la faiblesse des événements qui ont pu se passer dans votre vie voilà alors et bien on va voir avec du coup là alors j'adore parce que tous les tarots étaient juste parfaits pour chaque chaque carte de l'oracle alors l'oracle d'Halloween pour ceux qui n'ont pas vu pardon de Stacy Di Marco hop et là je vais utiliser le tarot du bien-être de Claire Goodshide il est trop beau j'adore oui il va bien avec le vote t'aimant voilà et avec la décoration aussi donc on va faire tout simplement donc un tirage en croix on va voir les aspects positifs les influences positives on va voir les aspects négatifs un conseil du tarot le résultat et ensuite on fera une synthèse avec l'addition de toutes les cartes que l'on a pu avoir dans le tirage en croix donc c'est parti donc quel est pour vous l'aspect positif qui va vous permettre de trouver la force pour atteindre vos objectifs non une seule carte s'il vous plaît merci beaucoup oh waouh 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 donc l'aspect positif c'est que vous vous savez en fait c'est exactement ce qu'on disait avec la force c'est de savoir utiliser les failles pour en faire des forces j'ai envie qu'on voit ma belle amethyst non tant pis c'est pas grave hop si on va mettre ça comme ça donc vous vous avez une capacité en fait à utiliser les opportunités pour en faire des forces c'est vraiment ça alors ça peut être au niveau matériel mais ça peut être aussi au niveau de votre corps de votre physique ça peut être voilà toutes sortes d'opportunités terrestres qui est bien là dans l'ancrage dans la matière ici sur terre magnifique donc quelles sont vos influences positives négatives pardon quelles sont les influences négatives pour les personnes qui ont choisi la fiole bleue s'il vous plaît merci merci et voilà alors c'est exactement alors là on est vraiment sur un truc pas karmique mais vraiment sur les énergies que vous avez pu vivre dans votre vie les événements que vous avez vécu dans votre vie et ici donc l'influence négative et bien c'est le disque de bâton c'est tout ce qui concerne tout ce que vous avez sur le dos vos fardeaux vos anciennes vos anciennes peines vos vos où est-ce que vous avez pu subir toutes vos batailles du passé tout voilà et vous ça c'est votre influence négative c'est à dire que c'est comme si vous deviez toujours lutter pour pour garder la tête hors de l'eau c'est ça excusez-moi j'essaie d'entendre un peu ce qu'on me dit de plus et ouais c'est ça mais après c'est cette influence négative c'est vraiment ça vous savez vous avez cette ce fardeau cette croix que vous portez sur votre dos vous avez un passé je sens qui est très très lourd très très lourd mais vous avez su en faire une force les opportunités ici votre influence positive donc quel est le conseil quel conseil on vous donne ici quel est le conseil de vos guides ou de mes guides non une seule carte quel conseil on va vous donner ah bah décidément excusez-moi merci beaucoup voilà et bah le conseil qu'on vous donne ici c'est la tempérance c'est cette idée de pour vous j'ai pas l'impression que c'est mettre de l'eau dans votre vin parce que justement vous avez cette capacité à à à vous recentrer à savoir tirer du bénéfice du négatif et ici on nous parle de tempérance on nous parle de guérison donc là moi ce que je ressens c'est que vous avez peut-être un travail à faire au niveau de votre passé justement un travail de guérison à faire parce qu'en fait peut-être que vous vous avez cette capacité justement à rebondir mais voilà c'est quelque chose que vous vous dites dans votre tête donc on y va vous avez la force physique que de le faire tout suit le corps l'esprit mais en fait à un moment donné le coeur le coeur lui il est quand même blessé et c'est ce que vous traînez derrière vous et ça c'est quelque chose qu'il faudrait travailler pour vous on vous moi c'est ce que je ressens là il faut que vous travaillez un peu votre votre psychologie vous avez besoin un petit peu de lâcher parce que là vous en avez gros sur la patate quand même même si vous savez vous avez cette capacité à foncer sur les opportunités à ressortir du bon et du positif c'est quand même là c'est quand même là c'est sur votre dos c'est un fardeau donc là ce qu'on vous conseille c'est de vous alléger allégez-vous c'est exactement ça alors ici le résultat pour vous le 5 de bâton vous voyez ici ce qu'on vous voilà le résultat on vous dit moi c'est ce que j'entends on vous demande de régler vos conflits intérieurs le 5 de bâton c'est les conflits c'est les batailles mais aussi qu'on a avec soi-même c'est vraiment ça c'est tout à fait ça donc là on vous conseille vraiment de régler vos conflits intérieurs d'essayer d'être apaisé de partir voilà ce qu'il faudrait atteindre cet état de tempérance cet état d'équilibre de pause alors comment ça peut se régler par le biais de voir un psychologue des fois juste une petite séance ça fait du bien le fait de parler comme ça à un inconnu à quelqu'un que vous connaissez pas ça peut faire du bien ou même même à des cartes aux anciens moi je sais que quand je tire les cartes à beaucoup de gens le fait de parler déjà c'est hyper libérateur parce que on se connait pas et le fait de parler à quelqu'un que vous connaissez pas voilà vous savez que ça va rester ici que ça va pas sortir de la pièce et puis du coup c'est vraiment ça peut être un réel soulagement pour vous vous pouvez aussi par le biais de méditation de travail avec un énergéticien enfin il y a vraiment beaucoup de solutions possibles pour pouvoir ouais vous exprimer et puis sortir en fait ces choses là ou même avec un ami un ami il n'y a pas de soucis enfin voilà comme vous le sentez vous en fait mais on sent qu'il faut que vous libériez là ce fardeau que vous vous traînez sur le dos quoi clairement alors du coup pour la synthèse on va additionner en fait tous les chiffres qui sont là pour pouvoir du coup voir ce qui ressort dans le tarot quelle est la carte résultat qui va la synthèse qui va sortir pour vous donc as 1 plus 5 ça fait 6 plus 10 du coup ça nous fait 16 et 14 qui nous font 30 donc là on est sur le 3 et le 3 c'est magnifique c'est la carte de l'impératrice hop alors on va la sortir donc elle va être bien sûr à la fin sinon c'est pas marrant comme ça vous voyez les cartes elles sont magnifiques l'impératrice numéro 3 s'il vous plaît elle va être à la fin comme tout à l'heure la voilà l'impératrice dans ce jeu hop elle est jolie aussi donc ça c'est votre votre synthèse et bien hop la synthèse et bien c'est ça on vous demande d'être plus connecté avec les énergies par contre on vous dit que là l'impératrice ça peut aussi nous parler d'un projet d'un projet que vous allez mettre en route donc là on vous demande de plus vous aligner voilà vous êtes quelqu'un qui est relativement positif finalement vous avez la force qui ressort vous êtes capable du coup d'utiliser les opportunités de les transformer de transformer un peu le négatif en positif et c'est super et c'est ce que l'impératrice elle également est capable de faire et là on vous demande justement d'un peu plus vous aligner de vous recentrer un peu sur vous de prendre soin de vous pour pouvoir au mieux réussir votre projet et de pouvoir être vraiment connecté ancré dans le sol et connecté avec 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 aussi le ciel quoi avec avec l'univers donc là moi c'est ça que je pense vous pouvez aussi vous reconnecter un peu à votre alors moi ce que j'entends aussi votre côté féminin donc ça marche pour les hommes comme pour les femmes c'est votre côté yin donc travailler plus votre intuition écouter un peu plus votre intuition être plus dans la douceur voilà parce que vous êtes vous un peu plus dans le côté yang je le sens vous êtes plus dans la force dans l'action on se laisse pas aller on y va on fonce et là ce qu'on vous demande c'est de vous reconnecter à votre côté féminin tout à fait super alors quel conseil pour vous pour terminer un petit conseil donc de l'oracle de l'oracle hop de l'oracle des voix de la voix des âmes pardon d'Isabelle Serre il vient juste de sortir il est tout beau tout frais tout nouveau et j'adore il est vraiment super donc ce que l'on vous demande quel est le conseil qu'on vous donne vous les personnes qui avez choisi la fiole bleue à paillettes les paillettes bleues quel est le conseil que l'on vous donne si vous merci 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 quel conseil on vous donne les personnes qui ont choisi la fiole bleue s'il vous plaît merci merci de me donner un conseil pour les personnes qui ont choisi la fiole bleue merci super relation karmique excusez-moi je me concentre un petit peu donc là on vous dit que vous avez alors là on n'oublie pas quand même le sujet quelle force s'envoie-vous afin de de réaliser vos objectifs donc là par rapport à vos objectifs il y a clairement une personne qui est susceptible de vous aider à atteindre votre objectif vous avez quelqu'un qui est avec vous alors peut-être que c'est un projet que vous allez faire avec cette personne également en tout cas vous avez une relation karmique c'est quoi une relation karmique c'est comme si c'est une personne avec qui vous avez un lien d'âme quelqu'un que vous avez pu connaître dans une autre vie et avec qui aujourd'hui dans la vie vous vous entendez extrêmement bien quand vous l'avez rencontré cette personne vous avez eu l'impression de l'avoir toujours connue et c'est cette personne là qui va être susceptible de vous aider de vous voilà de vous tendre la main et de vous faire avancer alors j'ai l'impression que c'est cette personne là qui va vous aider justement à vous reconnecter à votre côté à votre force féminine à votre côté intuitif et je pense que vous savez exactement de qui je parle donc n'hésitez pas voilà à à demander de l'aide à cette personne ou alors juste à aller boire un café à parler à vous livrer un petit peu il y a vraiment quelque chose ici qui qui est très fort et cette aide va venir de cette personne vous avez cette personne là elle a un pouvoir libérateur envers vous voilà les amis ce que je pouvais dire pour le tas numéro 3 écoutez je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi j'espère que ça vous aura parlé n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo à liker à partager et retrouvez-moi dimanche pour du coup le taroscope de Mimix pour les énergies de la semaine prochaine voilà merci à vous bonne à bientôt merci beaucoup au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021